Ça fait 4 ans qu'on n'avait pas eu de châssis prêt pour les portes ouvertes, donc bien joué. Futur ingénieur, Mathieu Rullier est encore élève de l'école en 5e et dernière année. Il a décidé d'accueillir le public et montre avec fierté les différents projets réalisés. Mathieu explique aussi comment se passent les études ici, pour lui, l'un des points forts de l'école. Il y a un aspect apprentissage assez sérieux au départ, sur les deux premières années, mais il y a surtout un aspect pratique qui vient très vite et qu'on peut voir par la concrétisation des projets qui sont présentés ici et donc qui permet d'avoir une vision d'ingénieur assez tournée vers la pratique. Basé à Nevers, l'ISAT est la seule école publique française spécialisée dans l'automobile et les transports. L'Institut forme les futurs ingénieurs automobiles, aéronautiques ou mécaniques. Pour ces journées portes ouvertes, lycéens et étudiants, accompagnés de leurs parents, viennent de la France entière. Juste sur le papier, on ne peut pas savoir avec un site internet comment ça se passe dans une école. C'est bien de rencontrer les étudiants qui nous expliquent comment ça se passe pour avoir une vraie vue dans ce sens de l'école. J'aime bien l'ambiance, ça m'a l'air très familial et il y a beaucoup d'entraide. Et aussi tous leurs projets, ça a l'air vraiment intéressant, donc ça me plaît. Avec les échanges d'étudiants et des professeurs et de voir les locaux, ça permet de plus découvrir véritablement le fond de la formation. Comme chaque fois, l'école attire pour cette journée plusieurs centaines de visiteurs. Mais cette fois, son directeur est encore plus fier et satisfait. L'ISAT atteint son meilleur classement au palmarès des écoles d'ingénieurs. C'est une reconnaissance. L'ISAT ne cesse de progresser depuis 8 ou 9 ans dans ses classements. Au fond, je crois que ce qui est reconnu, c'est la passion et l'investissement de ses étudiants. Selon le classement, 94% des élèves sortis de l'ISAT trouvent un travail en moins de 4 mois. C'est le cas de Mathieu Rullier. L'entreprise où il effectue son stage de fin d'études a déjà décidé de l'embaucher. C'est le cas de Mathieu Rullier. Merci.